Je m'appelle Abdelhadr, nous sommes dans le KSTV pour vous soutenir le déplacement et vous encouragez à contribuer au développement du Sénégal avec le débat public. Donc nous sommes dans le Sénégal, plus particulièrement Gédiway, parce que c'est le Gédiway qui est de la Boc, et aussi le coordinateur de la commune de Mène-Nekunan. Donc nous sommes dans tous les militants et sympathisants de PASSEF Mène-Nekunan. L'appréciation qu'on a fait au gouvernement, c'est de l'appréciation, parce qu'on a fait une rupture systémique. Il y a beaucoup de ministres qui ont vu au Sénégal. Ils ont dit au Sénégalais qu'on a fait des compétences. Pour qu'on a fait des compétences, nous avons des critères de probité morale. On a des gens qui connaissent bien ce qu'ils ont, mais aussi des qualités et des parcours pour qu'ils puissent entendre. Ce qui est de l'appréciation, c'est de l'appréciation qu'on a fait des compétences. Donc j'ai eu l'impression qu'on a fait des 25 ministres, c'est de l'appréciation, c'est de l'appréciation que ce qu'on a dit aux Sénégalais. J'ai eu l'appréciation de l'appréciation qu'on a fait des compétences et de l'appréciation qu'on a fait des compétences. Les ministres ont fait un portefeuille. Maintenant, 5 secrétaires d'Etat ont fait 30. Mais les ministères ont fait des portefeuilles et des budgés qui doivent exécuter. C'est un nombre de 25. Et les secrétaires d'Etat sont des ministres attachés à certains ministères. D'accord. Nous avons fait, au moins, le gouvernement. Nous commençons à voir des critiques. Pourquoi tu as dit cela? Oui, je pense que les critiques et les critiques. C'est important que nous connaissons les critiques et ce qu'on a critiqué. Ce qu'on a fait des choses pour dire concrètement qu'on a reproché par rapport à ce qu'on a fait. Comme nous le disons, il y a moins d'un mois ou d'un mois, à peine un mois. Donc, je pense que les gens qui ne le font pas, n'ont pas l'importance. Nous savons qu'on a fait imprégné de ce qui s'est passé dans ce pays-là. Et Dieu le sait que ce qu'on a fait, n'ont pas l'exercice. Nous savons qu'on a fait une gestion catastrophique. Ils sont imprégnés, ils prennent leurs marques, ils prennent des mesures aussi. Des mesures, vous savez, très fortes. Vous savez, si on le voit, c'est qu'on a fait une direction. Donc, il y a eu des sénégalais qui disent qu'on est critiqués. Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est qu'on sait qu'il y a des forces, qu'il y a des forces? Peut-être qu'ils ne parlent pas ou qu'ils parlent leurs propres intérêts. Mais les sénégalais, vous savez qu'ils ont dit qu'ils ont donné 54% des sénégalais. Il y a eu des sénégalais qui ne sont pas critiqués par rapport aux actes que nous posons. Donc, il y a eu une certaine presse ou qu'ils sont dans l'ombre. Ils sont en train de parler. Et ce qu'ils parlent aussi, tout ce qu'ils peuvent parler concrètement, on a des réponses à apporter par rapport à ces critiques. qui vit au cours de la vie chère. Oui, au cours de la vie chère, il y a eu de la manipulation. Parce que nous avons dit que nous avons dit que tant qu'il y a une souveraineté alimentaire, tout ce qui nous a dit qu'il y a des produits alimentaires, tant qu'il y a des problèmes, on ne les transforme sur nous. Ça veut dire que nous ne maîtrisons pas les prix. Donc, il y a eu un peu de la vie chère. Nous sommes venus voir directement les prix des denrées de pré-ménécese. C'est aussi le Sénégal. Ou, nous ne nous sommes pas dans le sénégal. Et nous pouvons voir que l'on ne sait pas. Il n'est pas le piège pour certains. Parce que nous aimons voir ici, les précipitations, nous sommes pour voir. Non, non, ce n'est pas pour voir. Nous savons que ce que vous connaissez, c'est la réalité. Nous, les Sénégalais, c'est ce qu'on peut atténuer pour l'instant. Ce qui est, c'est qu'il faut qu'on ne sait que nous devons retourner à la terre. C'est ce qui est notre priorité et notre programme. C'est qu'on va y aller, laisser notre vie. On a commencé à poser des actes concrets. On a mobilisé le ministère concernant l'agriculture, l'élevage et la veste. On va impliquer l'armée pour qu'il y ait transparence et qu'il va y aller dans les endroits. C'est ce qui est un acte fort. Les engrais et tout ça devront revenir à un paysan avec 20 000, 25 000 engrais. On a instruit par exemple le ministre concerné. Ensuite, l'armée, on a mobilisé l'armée pour qu'il y ait de transparence pour qu'il y ait aussi les endroits. C'est ce qui est un acte fort. Et si on va y aller, à partir de ce moment, nous pouvons impacter sur les prix comme nous le souhaitons. Donc, nous nous regardons ce qu'on veut. parce qu'on ne veut pas qu'il n'y ait pas de solution pour qu'il y ait des solutions conjoncturelles. On va dire qu'il y a des solutions pour dépasser l'affaire. Alors qu'on veut qu'il y ait des solutions durables. Donc, nous devons dépasser une bonne fois pour toutes. Vous savez que la vie dépendra de nous. Parce qu'on va les laisser nous. C'est à moi qu'il s'accompagner, qu'il s'encadrer, qu'il s'est financé. C'est à moi qu'il contrôle à partir de ce prix. parce qu'il s'est investi. C'est à moi qu'il s'est investi. C'est à moi qu'il s'est investi. C'est à moi qu'il s'est investi. Donc, on va prendre une partie qui va être manipulée. On va dire qu'il s'est investi et qu'il s'est investi. On va le faire pour le faire. On va le faire et on va le faire pour manipuler l'opinion. Mais, on sait que le président Ossmane Sonko et Passif on sait que nous sommes des gens réfléchis, des gens qui peuvent dire que nous étudions et que nous étudions et que nous étudions à savoir ce qu'il y a. Donc, nous avons dit carrément que nous sommes et nous sommes en deux mois le coup de la vie. Déjà, vous avez dit qu'on a dit qu'ils sont en train de faire et qu'ils sont en train de faire. Qui est en train de faire ? Est-ce que vous avez à faire pour la part ? Donc, nous sommes un processus. Ce qu'on a dit au Sénégalais c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on est là et qu'on a dit qu'il est insupportable et qu'on a atténué à la limite du possible sans pour autant précipiter ou faire ce qu'on va nous rattraper plus tard. Parallèlement, nous devons investir sur l'agriculture pour que, dans un an, nous puissions maîtriser nos prix parce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit et qu'on a dit qu'on a dit qu'une vidéo intégralement que le président Ossmane est raisonnable et qu'on a dit qu'il n'avait pas parlé dans ce sens. Et non, de dire qu'à deux mois, vous venez par exemple les prix de la Première City. D'accord. Maintenant, nous sommes venus à la nomination et qu'on a été interpellé sur l'appel à la candidature. Parce qu'on a été interpellé beaucoup et c'est ce qu'on a dit aux Sénégalais. Mais on ne sait pas. Vous savez, les Sénégalais, on ne l'a pas dit. 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 Bref, on avait dit qu'on va faire appel à la candidature sur certains postes. Et on a dit que si on met maintenant le cadre juridique qui permet de nous d'institutionnaliser qu'à tel poste, tel poste de responsabilité, désormais, personne ne l'a pas dit comme ça, mais on va faire appel à la candidature. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que c'est le président qui nomme maintenant plus de 4 000 postes. Il n'a pas dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit par voie normale. Il y a un appel à la candidature sur certains postes. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit tel poste et tel poste stratégique à partir de telle date qu'on a dit 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 qu'il est le premier ministre a fait déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée. A peine un mois l'a fait. Maintenant, est-ce qu'on n'a dit qu'on nomme des postes responsables pour qu'on puisse le faire en attendant tous les leviers pour pouvoir gouverner correctement ? Ou on attend qu'on appelle à la candidature. Il n'y a pas d'une institution qui s'appelle à la candidature. Ce qu'on a dit même si elle est mauvaise, on va l'appliquer en attendant de changer cela. Donc, c'est des débats pour moi inutiles parce que le président doit nommer Asakadi. Je t'ai dit qu'ici, on peut nommer plus de 4000 postes pour le président qui s'appelle dans notre résime présidentiel fort qu'on appelle actuellement. Est-ce que ça s'est venu et qu'il s'agit d'une volonté de changer ? Il y a des lois et des institutions qui doivent être pour savoir qu'on est désormais à partir de là. Est-ce que il n'y a pas de risque d'appel à la candidature ? Il n'y a pas de risque d'appel à la candidature. Après, vous désignez tel poste, tel poste, il n'y a pas d'un poste qu'il n'y a pas à son opposant ou à son nom. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un appel à la candidature qui s'est encadré. Il n'y a pas d'un appel à la candidature qui permettra à beaucoup de Sénégalais de pouvoir postuler un possible arrangé. Mais si on est, si on prend les candidatures, on va faire le tri. Si on a fait le tri, à partir du moment où on a fait le tri de deux ou trois personnes, maintenant, le président a le pouvoir de choisir. Maintenant, si on s'appelle les compétences et les compétences qui ont tous qui ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes compétences. Dans ce cas, nous sommes favorisés. donc ce n'est que ce serait que formalité, mais à partir du moment où on a fait le tri, remplir les critères qu'on a fait, préparer une confiance parce qu'on sait qui croit au projet et après, quand on a fait le projet, c'est peut-être qu'il ne sait pas le projet ou qu'il n'y a pas pour le travail. D'accord. Nomination, Yéhou ? Bon, Yéhou, pour moi, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas précipitation, c'est sérieux. Tout le monde doit regarder ce qu'on appelle avec lui, 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 il y a un parcours, il y a une enquête de moralité pour que tu sais qu'il y a une enquête de la morale. Je pense aussi qu'on avance lentement mais sûrement. Je ne dis pas qu'on avance lentement mais un mois, imaginez, c'est-à-dire que la pression qu'on veut créer ou le débat qu'on veut créer alors que, c'est comme si les gens ont fait six mois mais au moins, si on entend, le premier ministre a trois mois pour faire sa déclaration de politique générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un budget qui a été voté par le régime sortant. et de réagir par rapport à notre vision qui a été voté par son sénégalais. D'autant plus que nous avons fait un budget qui a été déjà voté par le régime sortant. Donc nous, nous sommes obligés de réagir, adaptés par rapport à notre vision de ce qu'on veut. Parce qu'ils ont déjà voté le budget et ils ont fait leur orientation budgétaire. Même si on est assemblée, vous devrez faire la loi de finances rectificatives à ce moment. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est de la planification. Les gens ont planifié un budget 2024 qu'ils ont déjà voté. Nous, nous sommes venus. Le nouveau régime doit l'ajuster, doit l'appliquer et l'adresser à notre vision. ça veut dire que il n'y a rien de précipitation. Est-ce que vous vous êtes opposés à ce que vous connaissez ou à ce que vous connaissez ou à ce que vous les Sénégalais ? Vous avez un genre baguette magique parce qu'il n'y a rien de précipitation depuis un mois. Il faut aussi que nous distinguer. les Sénégalais les Sénégalais ont toujours confiance en nous. Et eux nous disent prenez votre le temps qu'il faut. L'essentiel que je veux c'est que les Sénégalais deviennent à ce qu'ils Par exemple, ils disent qui est-ce 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 hommes de presse qui est-ce ou qui les qui est-ce ils ont eu même les multinationales nous nous Les Sénégalais ont jugé sur les actes posés et les mesures qu'ils ont appréciées depuis le début, tous les Sénégalais ont apprécié, même si c'est ce qu'ils parlent pour parler, les actes que nous avons posés sont des actes très forts et nous pouvons prendre des actes. C'était un exemple. Sous-titrage ST' 501